Pierre Gaufinet est ce qu'on appelle un spécialiste du barbecue. Depuis 6 ans maintenant, ce Wavrien propose non pas du charbon de bois, mais des pieds de vigne comme combustible. Un produit tout à fait original qu'il distribue essentiellement via des commerces de proximité, comme chez ce boucher Wavrien. L'aventure de Pierre Gaufinet démarre en 97 lorsqu'il goûte une grillade cuite avec des pieds de vigne chez un ami vigneron du sud de la France. Là c'est la révélation pour ce banquier Brabanson Wallon. Depuis chaque année, Pierre Gaufinet descend donc chez des viticulteurs espagnols et champenois à la recherche de sa matière première. Il exporte et vend entre 15 et 20 tonnes de pieds de vigne par an, ce qui représente 3 à 5 000 sacs. C'est le seul en Belgique à les vendre. Ça c'est réellement notre différence, c'est que nous sommes les seuls à débiter, donc à tronçonner les cèpes de vigne en morceaux. Les morceaux ne sont pas broyés, c'est ça qui fait toute la différence, parce que le bois ne va pas sécher dans l'emballage. Et deuxièmement, le bois n'étant pas trop sec, il va mettre du temps à se consommer et les arômes sont encore à l'intérieur. Ça revient plus cher ? Ce produit est un petit peu plus cher effectivement, mais point de vue goût, c'est tout à fait différent. Pour 4 kilos de pieds de vigne, comptez 1,5 euro de plus que pour du charbon. Un bois nettoyé, coupé en morceaux, puis empaqueté au centre pénitentiaire agricole de Marnef. Le pieds de vigne, c'est un bois très dense, qui donnera de bonnes braises selon les spécialistes, mais aussi et surtout de la fumée et de bonnes odeurs à votre viande. Et puis Cocorico, le saviez-vous ? La Belgique est championne du monde de barbecue. Pour y arriver, l'équipe belge avait utilisé la botte secrète de Pierre Gaufinet. Il paraît que mon combustible faisait partie des bagages de l'équipe belge qui était championne du monde. Je n'étais pas sur place, mais il paraît. Quand vous verra-t-on dans cette équipe ? Le plus tôt possible, bien sûr. Il va plus vite qu'avec le charbon. Disons que la mise en route est plus rapide, effectivement, et on n'attend pas spécialement que ce soit au stade de braise pour cuire. On cuit dès que le bois est amorcé. Ça fait très très peu de flammes. On attend que les flammes soient retombées et on met à cuire, je dis donc 10 minutes après environ. Il y a plus de fumée ? Il y a plus de fumée, mais c'est ça qui fait tout. S'il n'y avait pas de fumée, il n'y aurait pas d'arôme. Pour que mon activité explose, il faudrait multiplier par 4 ou par 5 le volume que je fais actuellement. Et ça, c'est conditionné à la participation, par exemple, à des foires professionnelles ou à des marchés de nouveaux clients. Si le produit vous intéresse, sachez qu'un site internet vous donnera toutes les infos sur les points de vente ainsi que des recettes de cuisine. Son nom, barbecue.be. Pierre Gaufinet espère un jour pouvoir vivre de cette activité complémentaire et pourquoi pas s'offrir dans quelques années une petite vigne dans le sud de la France. Les odeurs de Provence sont déjà présentes dans son jardin.